Donc, bonjour à tous. Le pitch qu'on va vous faire, c'est 30 minutes. Il est autour d'un sujet qui anime beaucoup de gens, en tout cas qui anime beaucoup de discussions, qui est le sujet du BIM. Ce qu'on va essayer de faire, c'est en 30 minutes, vous montrer notre vision sur le BIM pour essayer de réussir un projet BIM. Pour ces 30 minutes, je suis accompagné de Régis Lecussan, quelqu'un qui intervient depuis un petit moment dans le milieu du BIM, et avec qui on a travaillé sur différents projets, notamment sur Erilia, et on aura l'occasion d'en revenir. Peut-être Régis, en quelques mots, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, ça fait un peu plus de 15 ans maintenant que j'interviens dans le sujet du BIM, avec cette obsession d'être en capacité de récupérer la donnée présente dans une maquette numérique pour l'exploiter, avec un premier focus qui était l'énergie, donc les audits, les rénovations énergétiques en mode BIM. C'était le premier sujet qu'on a traité dans les années 2007-2008, et aujourd'hui, on l'a étendu à tout ce qui est exploitation de maintenance, donc au travers des quatre sociétés qu'on va vous présenter un peu plus dans le détail. Ok, et donc moi, Grégoire Deutte, juste pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai créé il y a 16 ans un bureau d'études d'ingénierie technique dans le bâtiment qui s'appelle Ascaudit. Pour lesquels je suis toujours associé, et en parallèle de ça, depuis un an, j'ai créé une société qui s'appelle Granit, dans l'AMO, et le conseil justement pour aider les directions du patrimoine et directions techniques à mieux structurer et gérer leurs bases de données, donc le BIM est une des visions. Sur l'aspect BIM, très rapidement, Régis, je te laisse présenter les quatre éléments sur le BIM. Oui, oui, alors bon, je ne veux pas dire que c'est des banalités, ce qu'on vous propose là, mais depuis 2014, il y a le livre blanc sur la digitalisation de la filière bâtiment, qui est un peu notre bible, c'est le recueil de ce qu'il faut faire et pourquoi on doit faire du BIM, pourquoi on doit utiliser cette maquette numérique BIM dans la partie d'exploitation de maintenance. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant et on parle de data depuis 2014, quand on parle de BIM en exploitation de maintenance. Pour moi, le point clé de ce sujet, pourquoi faire du BIM en exploitation de maintenance, je dirais que si on doit ressortir un usage, c'est la maîtrise des maîtrés, la maîtrise de l'information géométrique sur le bâtiment. Tout se fait dans le bâtiment à partir du mètre carré. On va chiffrer, on va organiser, on va budgétiser les travaux à partir du mètre carré. Cette donnée, si on veut limiter tous les gaspillages que l'on connaît dans le monde du bâtiment et qui coûtent très cher, aujourd'hui, c'est d'abord de maîtriser cette information. Le BIM ou la maquette numérique BIM, et on y reviendra par la suite pour savoir ce que c'est que cette maquette numérique BIM en gestion d'exploitation de maintenance, est l'élément cœur, l'élément central de la stratégie de la digitalisation du patrimoine. Donc, si j'ai un message à faire passer sur pourquoi faire du BIM, c'est d'abord pour bien maîtriser ces surfaces, ces maîtresses. Parce qu'on peut dérouler ensuite, on viendra sur tous ces sujets, du passage de l'information, etc. En tout cas, ça c'est un peu ce qu'on peut vous présenter traditionnellement sur le BIM. Aujourd'hui, la conviction qu'on a, puisque c'est une collaboration qu'on a avec Régis depuis plus de 18 mois, c'est la première chose, c'est pour réussir un projet BIM, il faut au maximum le simplifier et se concentrer sur votre besoin. C'est-à-dire que la représentation 3D n'est pas une quête en absolu, il faut vraiment se concentrer sur ce que vous voulez en faire. L'autre chose qui est pareille dans une volonté de simplifier, c'est dans les outils. Un certain nombre d'outils, notamment comme Revit, sont complexes à utiliser et donc il faut que vous puissiez utiliser des outils qui soient faciles et accessibles pour le plus grand nombre dans vos organisations. Donc cette notion, nous ce qu'on essaye de guider, c'est première chose, cette notion de simplification qui nous anime. La deuxième chose, et ça aussi qui est très importante, c'est qu'au-delà de la représentation 3D, il faut qu'on parle avant tout de gestion de données plus que de BIM. D'accord ? Puisque en définitive, quand vous gérez de la base de données, vous avez déjà un pied dans le BIM. Et ça, c'est vraiment un élément important, c'est que vous ne partez jamais de zéro sur le BIM. Et la deuxième chose, c'est que si vous prenez ce biais-là, vous allez avoir des satisfactions beaucoup plus rapidement. D'accord ? Et des coûts d'acquisition ou de déploiement qui sont beaucoup moins élevés et que vous pourrez mettre en œuvre facilement. Puisque vous avez beau avoir toute la représentation 3D que vous voulez, ce qui est important, c'est la donnée que vous allez mettre dedans. Donc, en prérequis, notre conseil, et la manière dont on travaille, c'est concentration sur bien structurer la donnée. La troisième chose, et là aussi, c'est vraiment quelque chose qui nous anime, c'est qu'il faut qu'au bout du compte, vous soyez autonome et que les maîtres d'ouvrage soient autonomes dans la gestion de leurs maquettes et donc de leurs données. Il faut que vous soyez capable de les mettre à jour en interne, d'accord ? Et que vous puissiez partager facilement ces éléments. Donc, aujourd'hui, et c'est pour ça, c'est ce qu'on, dans le process BIMBOX qu'on présente, c'est les trois choses qui nous guident, c'est simplifier l'accès, simplifier l'utilisation. L'autre chose, c'est privilégier une démarche sur la data. Et enfin, que vos organisations soient autonomes et pas dépendantes thématiquement d'experts qui sont en externe. Et ce qu'on, on l'a appelé BIMBOX, puisqu'on voit que c'est des projets qui sont souvent structurants à l'échelle de l'entreprise et que c'est des projets qui prennent du temps et avec beaucoup d'interlocuteurs. Et quand il y a du temps et beaucoup d'interlocuteurs, vous pouvez avoir des ruptures, comme en logistique, des ruptures de charges qui amènent des ruptures de responsabilité. Et donc, finalement, on a des projets qui ont du mal à aller au bout. Et donc, on se rend difficilement compte du bénéfice. Donc, si on regarde, nous, dans la structuration de ce qu'on pense d'être la bonne stratégie avec BIMBOX et le bon accompagnement, c'est, première chose, c'est si on est basé sur la data pour définir votre point zéro, c'est quel est l'inventaire de vos données techniques existantes. D'accord ? Ça, c'est la première chose, c'est que vous avez déjà quelque chose qui est un premier pas pour le BIM. Qu'est-ce que vous avez ? La deuxième chose, c'est où est-ce que vous voulez aller ? Souvent, on va aller sur du BIM gem, du BIM exploitation. On a fait, il n'y a pas longtemps, pour Erelia, la charte BIM. C'est une charte BIM qui est complètement orientée sur l'exploitation. Donc, il faut définir cette stratégie. Et après, vous allez commencer à collecter, soit faire du scan, soit aussi dans un premier temps, faire de la gestion de bases de données pures. D'accord ? Et au fur et à mesure de vos réhabilitations ou constructions, intégrer des maquettes. Et donc, c'est ce plan sur plusieurs années pour lisser l'investissement que vous allez mettre en œuvre. Et les deux dernières étapes qui sont importantes, c'est la plateforme qu'on va vous présenter, CNBIM, qui est une plateforme simple de gestion de vos maquettes, d'accord ? Et qui n'est pas un simple viewer. C'est un outil aussi qui est accessible au plus grand nombre, sur lequel vous pouvez faire des modifications. Et enfin, le dernier point qui n'est souvent pas traité, c'est si vous traitez de la base de données, quelle qu'elle soit, si vous traitez de la maquette BIM, il faut qu'il y ait une filière aussi bien interne chez vous qui se crée et aussi un écosystème avec vos partenaires pour que vos architectes, vos bureaux d'études vous alimentent en données. Et je parle bien de données, pas forcément de maquettes. Donc ça, ce sont les cinq étapes dans la BIM Box, qui est le cheminement que l'on délivre, avec bien sûr la possibilité de prendre juste un pavé de cette proposition de valeur. Première chose, sur la partie, je vais reprendre en détail chaque étape, sur la partie inventaire, ce qui est très important, c'est faire des audits, de savoir quels sont les datas dont vous avez besoin. Je reprends souvent l'exemple. Peut-être que le râle d'un mur, ce n'est pas forcément une information qui va vous être importante. Par contre, il y a d'autres informations qui vont être des données techniques sur des équipements majeurs que sont les chaufferies, les ascenseurs ou autres que vous allez voir remonter. Donc ça, c'est vraiment définir les datas qui sont importantes pour votre schéma directeur, politique technique et politique d'achat. Et après, c'est recenser ce que vous avez en place et identifier les flux. Donc ça, c'est ce que nous, on appelle un audit de maturité digitale, c'est qu'est-ce que vous avez déjà en place. Vous ne partez jamais sur ce type de projet de zéro. D'accord ? Ce n'est pas la maquette ni le scan qui vont vous créer ces datas. Ils vont juste vous permettre de le structurer. Sur la partie stratégie, Régis, je te relaisse peut-être prendre la main. Oui, la société Laurentiq que je dirige avec Julie Tubia depuis quelques mois a été fondée il y a 20 ans par Bernard Ferriès. Certains ont peut-être pratiqué avec Bernard, qui était un des pionniers de ce sujet, d'accompagnement stratégique, de mise en place d'organisation, de fonctionnement. Il a rédigé auprès de Média Construct les premières chartes billes, les premiers cahiers d'échange. Donc on a travaillé avec Bernard depuis 4 ans, avant la reprise de la société. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie expertise qui vient de l'expérience de ces sujets pour accompagner la mise en place d'une vraie stratégie de digitalisation avec le souhait de faire ça pas à pas. Vraiment, l'idée, c'est de ne pas se précipiter, d'éviter ou de tirer l'expérience du passé où certains ont digitalisé ou ont voulu numériser l'ensemble de leur patrimoine pour au final se retrouver avec des quantités de maquettes numériques inexploitables et souvent inexploitées malheureusement. Donc notre maître mot à nous, c'est d'aller à l'essentiel et d'y aller au pas à pas. Sur la partie numérisation, on va commencer à montrer 2-3 éléments. Vas-y, je te laisse aussi là. Sur la partie numérisation qui est un peu le cœur avant de développer, avant de modéliser une maquette numérique, il faut qu'on aille relever sur site. Et là, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur ces sujets et en 10 ans, on a quasiment réduit par 10 le prix de ces numérisations sur site. Les outils ont évolué, les méthodologies ont évolué et nos expériences nous ont aussi permis d'identifier les meilleurs outils pour les meilleurs projets au meilleur moment. Donc aujourd'hui, on mixe du scan 3D, donc classique, du nuage de point, que vous avez déjà vu, avec de la vidéo 3D. Je ne sais pas si tout le monde connaît le sujet de la vidéo 3D type Matterport. Donc voilà, on est plutôt Matterport aujourd'hui, mais il y a d'autres outils en vidéo 3D. Est-ce que je peux te prendre la main ? Grégoire, ou pas ? Allez, vas-y, tu dois pouvoir partager, vas-y. Je partage tout mon écran, c'est ça ? Est-ce que tout le monde voit mon écran ? Grégoire, tu vois l'écran ? Oui, je vois l'écran. Ok. Donc, l'idée de ces vidéos 3D, c'est des appareils photo, en fait, qui font de la photo en 3D et qui sont en capacité d'assembler ces photos pour nous donner une photo en 3D du bâtiment. Donc là, on peut visualiser, on a fait pour Erillia dernièrement, une numérisation d'une ancienne usine en vue d'une réhabilitation extrêmement lourde, parce que derrière, il va y en faire des logements sur Marseille. Et donc, l'idée de cette numérisation, c'est d'avoir assez vite une représentation 3D sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour rapidement, en refaisant les contours, étage par étage, avoir le début d'un plan. Alors, ce n'est pas qu'un plan, mais le début d'une maquette 3D. Et puis, ce qui va nous intéresser surtout, c'est lorsqu'on va faire l'état des lieux et qu'on va aller chercher en plus de la donnée géométrique, de la qualification d'informations plus techniques sur les différents ouvrages, d'avoir cette visite virtuelle où on va pouvoir se balader dans la maquette pour aller expertiser et regarder les différents éléments dans la vidéo pour aller ramener cette information dans la maquette numérique. Là, typiquement, on a un pilier, on va pouvoir qualifier le matériau du pilier. Ici, on a un mur en parfum, là, on a un mur en béton. Tout ça, on va être en capacité, grâce à cette vidéo, de le ramener dans la maquette. Et cette vidéo... Oui, Grégoire, s'il vous plaît. Non, ce que je disais, ce qui est extrêmement intéressant par rapport à ça, dans le cas d'usage qu'on a eu avec Erilia, c'est qu'au début, ils nous demandaient uniquement une maquette 3D. On leur a fait ce Matterport sur ce site. C'est une opération qui est en conception-réalisation. Et donc, les équipes de conception-réalisation étaient extrêmement intéressées puisque ça leur a permis de mieux préparer leur visite avant la remise de leur offre. et ça leur permet aussi, en phase de réalisation de l'offre, de pouvoir accéder à des détails techniques du bâtiment qu'ils n'avaient pas forcément relevé à travers des photos. Ça, c'est un premier cas d'usage. Et après, c'est aussi un cas d'usage où on pourrait voir l'avancement du chantier ou faire quand même des systèmes d'état des lieux. Tu peux remettre les slides, du coup, à l'avoir. Oui. Mais du coup, on mixe les différentes technologies. On en voit aujourd'hui plus qu'un seul. Alors, moi, j'appelle ça un diagnostiqueur. On sort du diagnostiqueur immobilier. C'est vraiment la personne qui va venir faire le diagnostic de l'état du patrimoine. Donc, on envoie une personne avec plusieurs outils. Et derrière, l'information qu'il va avoir relevé lors de cette visite, elle va être exploitée au bureau d'études par différents acteurs. Mais il n'y a qu'une seule personne qui va relayer l'information. Alors ça, ça vient de projets de recherche comme l'écrit Grégoire de R&D continue. On participe à BIM4RN qui est un gros projet européen sur ce sujet du BIM pour la rénovation. Ça nous a amené pas mal de réflexions. Et aujourd'hui, on les a mis, nous, en œuvre sur différents projets. Donc, un projet assez important dans le Cantal où on numérise les communes du Cantal, les bâtiments communaux du Cantal. Et on a gagné, on arrive à gagner tous les ans entre 15 et 20 % en productivité par l'utilisation de ces outils. Donc voilà, une des choses qu'il faut retenir, c'est que le relevé est une chose. Aujourd'hui, il y a encore de l'innovation sur les relevés selon les usages que vous faites aussi. Je vois le temps qui passe peut-être sur l'autre outil qui est la mise à disposition de la plateforme qui est aussi un autre sujet assez important aujourd'hui. Je te reprends la main, Grégoire. Merci. Alors là, en cinq minutes, ce n'est pas possible de vous présenter la plateforme et le processus d'alimentation de la plateforme. Ce qui est important, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément la capacité de notre plateforme de visualiser de l'information, de la mettre à disposition, cette information et de la modifier. Ce qui est vraiment essentiel, c'est comment je rentre l'information dans ces plateformes. Quel coût, quel effort je dois mettre pour récupérer de l'information que j'ai aujourd'hui et qui est diverse et qui est souvent éparpillée entre les services, entre les documents que j'ai. Comment je vais récupérer cette information à moindre coût pour ensuite l'exploiter ? Donc là, la plateforme que je vous montre tout de suite, là, on a plusieurs expérimentations qui ont été faites, plusieurs sujets qui ont été traités, notamment avec Erilia sur ces processus. Le premier, qui est un peu le sujet d'aujourd'hui, qui est de dire je récupère une maquette BIM 3D qui a été faite par une tierce personne, je veux la rentrer dans la plateforme de façon à avoir un référentiel de données, une donnée qui soit structurée et organisée et sur laquelle je puisse ensuite requêter. Donc là, typiquement, j'ai une maquette, je vois effectivement le bâtiment, c'est un premier point, mais ce qui va m'intéresser, c'est surtout d'avoir accès à l'information et à l'hiérarchination de l'information. Donc là, j'ai tous mes logements qui sont identifiés avec de l'information. À la limite, la 3D, elle m'intéresse moins, mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'information sur les logements. Là, je sais que ce logement, c'est un T2, il est placé au rez-de-chaussée, il fait 65 mètres carrés, je peux avoir des alertes, mais je peux avoir tout un tas d'informations sur ce logement et ces informations, elles sont diverses et variées. Est-ce qu'il y a une place de parking ? Est-ce qu'il y a des factures énergétiques, les consos à l'échelle du logement ? J'ai des propriétés physiques, par exemple, là, j'ai de l'amiante ou est-ce que j'ai du plomb ? Et tout ça, c'est de l'information, c'est de la data qui a de la valeur et qu'il est important de te délocaliser. Oui, je pense que ce qui est extrêmement important dans l'outil CNBIM, c'est que ce n'est pas uniquement un viewer de maquette BIM, c'est vraiment un outil qui vous permet de gérer de la data. Donc, ça revient à ce que on disait à l'origine, c'est la data et la priorité, donc c'est la possibilité même d'intégrer de la data sans potentiellement représenter parfaitement un bâtiment avec une maquette 3D qui soit parfaite. Donc, c'est aussi un élément qui permet de structurer la data sans avoir tout de suite 100% de son patrimoine scanné. L'autre point peut-être qui est intéressant aussi par rapport à CNBIM, c'est la capacité à modifier directement depuis l'outil. Régis, tu peux... Alors, je disais, c'est un peu lent parce qu'entre la présentation et l'outil qui est complètement en ligne, il y a un petit problème de débit. L'idée, alors c'est les éléments du bâtiment de CNBIM, c'est qu'on localise les équipements, les ouvrages au niveau de la pièce. Là, typiquement, dans cet appartement, j'ai deux systèmes de chauffage, dont un qui produit de l'énergie qui est une chaudière. Ma chaudière, elle est localisée dans la cuisine qui s'appelle le cube parce que c'est la référence du bailleur social. Je peux venir modifier l'information de ma chaudière. Je vais plutôt le faire comme ça. par exemple, je peux venir informer de la date du dernier contrôle. Je dis aujourd'hui, 24 mars, le plombier est passé, il vient me donner son papier de passage et je peux mettre la date du dernier contrôle. Je peux informer de son état constaté. Et ça, ça va me servir ensuite dans mon plan pluriannuel de travaux qui va être bientôt automatisé dans l'environnement de CNBIM de programmer mes travaux, mes remplacements et mes contrôles. Je vais pouvoir modifier le fait que c'est une chaudière gaz, changer la marque, etc. Donc ça, c'est vraiment une des forces de la plateforme que l'on propose, c'est d'être en capacité de faire vivre la donnée pendant la vie du bâtiment. Parce que le diagnostic à un instant T vous donne de l'information, de la donnée, à l'instant T plus 1, ce diagnostic est déjà plus vrai. Donc il est important que la donnée évolue. Comme disait Grégoire tout à l'heure, on a trois moyens aujourd'hui de rentrer de la donnée dans CNBIM. Le premier, c'est de récupérer effectivement une maquette BIM IFC. Le deuxième, c'est de s'appuyer sur un outil et là, je ne vais pas avoir le temps de vous le montrer parce qu'il y a plus que 5 petites minutes, de s'appuyer sur un outil de dessin IFC que l'on a créé spécifiquement pour cette thématique de la gestion d'exploitation de maintenance. Et cet outil IFC, il va me permettre à partir d'une photo, d'un DWG, d'un PDF, d'un plan existant, de remonter graphiquement le bâtiment, de représenter graphiquement le plan de façon à récupérer l'information et notamment ces fameux maîtres dont je parlais en introduction de chacune des pièces, de chacun des appartements et de chacun des regroupements de pièces et ensuite de localiser l'information que j'ai récupérée sur les PDF, les DOE, etc., de localiser l'information des équipements et des ouvrages à la pièce. Et ça, encore une fois, nous, on considère que c'est vraiment essentiel. La troisième façon de rentrer de la donnée est purement alphanumérique. Donc là, on avait un dernier projet avec Eridia qui était de récupérer de la donnée alphanumérique qui sortait de leur ERP, tout simplement. J'ai pu récupérer la liste des pièces, de classer les pièces par étage, d'avoir de l'information sur les logements, leur nom, etc. Par contre, du fait de cette saisie alphanumérique, si la donnée sur les surfaces n'est pas présente dans la base de données, nous, on ne sait pas la produire. Si on ne donne pas l'information, je ne sais pas la produire. Et ça, c'est un peu la limite de cette thématique alphanumérique, c'est le fait de ne pas avoir les maîtres et de ne pas avoir toujours tous les maîtres dont on a besoin. Par contre, là, on a pu récupérer effectivement qu'il y avait 2247 équipements dans ce bâtiment et localiser ces équipements généralement à la pièce. Voilà. Donc là, typiquement, j'ai une appli que d'un cachet du bâtiment. Régis, il nous reste trois minutes pour respect pour les autres personnes qui font des pitchs. Si les gens veulent qu'on prenne un rendez-vous pour avoir une présentation peut-être plus détaillée de l'application, ce qu'il faut retenir, c'est, en tout cas, notre vision nous granite par rapport à ce qui se situe sur le marché, c'est l'aspect facilité d'accès et surtout de pouvoir intégrer des données pas uniquement par le biais de la maquette et ça, c'est extrêmement important. Le dernier sujet de cet environnement, en tout cas, de cette manière dont on a vu la BIMbox, et ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit de manière générale, c'est qu'il y a des évolutions métiers sur la gestion de la data et notamment sur le traitement de la maquette BIM, aujourd'hui, il est nécessaire de mettre en place, de créer la filière et de former des gens qui soient compétents sur le sujet. Là, Hotsi régisse à créer une école orientée sur le BIM et sur la data qui a le label Calliope et donc qui peut déployer des formations spécialisées, personnalisées, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Donc ça, c'est aussi souvent un sujet qui n'est pas forcément abordé, mais nous, nous sommes convaincus qu'au bout du compte, il faut que les gens soient autonomes dans la gestion de leur patrimoine. Donc, si vous voulez, en conclusion, il y a cinq étapes, cinq étapes que vous pouvez aussi dissocier, c'est aujourd'hui, nous, c'est notre conviction, c'est cette notion de simplicité, d'orienter sur la data et aujourd'hui de rendre autonome et en face de ça, on a des outils qu'on peut présenter avec un sujet d'accompagnement d'AMO opérationnel pour mettre tout ça en musique. Ok ? Donc, la présentation est terminée. Ce que je vous propose, c'est éventuellement, si vous avez des questions, on est à votre disposition pour...